Bonjour, bienvenue à la 8e visio-découverte de Caponor Entreprendre. Je suis Cali Mandel, Rassurçable du Développement. Et nous sommes aujourd'hui chez GIG, entreprise de travaux publics spécialisée dans les canalisations depuis bientôt 90 ans. Chemin de la commanderie, dans le 15e arrondissement. Voilà, donc là, vous pouvez voir un peu la rue. Juste vous dire que pour moi, c'est très important d'être là aujourd'hui. Mon grand-père avait toute sa carrière ici, donc autant vous dire que c'est une entreprise qui a recruté sur le territoire, qui a grandi avec le territoire. Et nous allons aujourd'hui rencontrer Olivier Lennet, qui est le président de GIG. Alors là, vous pouvez voir un camion typique de l'entreprise. Vous avez déjà forcément vu ces véhicules sur le territoire, en train de creuser au milieu de la route des grandes tranchées. Donc voilà, maintenant quand vous les verrez, vous saurez que c'est GIG, cette entreprise installée sur le chemin de la commanderie. Bonjour ! Bonjour ! Alors, nous avons avec nous Olivier Lennet et Muriel Albin, qui vont nous présenter ce qu'ils font et qui ils sont. Voilà, donc comme Camille l'a dit, Olivier Lennet, je suis président de GIG depuis décembre 2014. Alors GIG, c'est une entreprise d'une centaine de personnes, qui fait à peu près 13 millions de chiffres d'affaires. On a fêté en 2019 nos 90 ans, d'accord ? Et on est implanté dans le 15e, depuis les années 70 à peu près, donc on n'est pas tout nouveau dans le secteur. Donc on est canalisateur essentiellement, donc on pose des réseaux d'eau potable, d'assainissement et de pluviales. Mais on fait aussi du VRD, de l'aménagement urbain. VRD ? VRD, voire i-réseaux divers, c'est-à-dire de l'aménagement, de lotissement, de cheveux comme ça. D'ailleurs, on a participé à l'aménagement de la place des abattoirs, là, juste à côté d'ici. Ça, nous, on casse la voiture à chaque fois qu'on monte sur le trottin ? C'est ça, ouais, ça c'était pas nous, ça. Et donc, on fait aussi un peu de génie civil, du petit génie civil, adapté à nos réseaux d'eau. Donc, au quotidien, en fait, on répare des fuites sur les réseaux d'eau, et essentiellement pour le territoire marseillais, mais aussi beaucoup sur notre territoire. Historiquement, la Société des Eaux de Marseille était votre client principal, non ? À une époque, en les années 70 ? Oui, alors, la Société des Eaux de Marseille est toujours, d'ailleurs, notre principal client, puisque c'est elle qui a la gestion du réseau d'eau sur l'ensemble de la nature. Là, aujourd'hui, sur ce site, vous avez quel type d'activité ? Alors, toutes les activités sont regroupées sur ce site, puisque c'est notre base de lancement sur les chantiers. Donc, toutes les équipes, soit passent ici le matin pour se rendre sur les chantiers, soit se rendent directement sur les chantiers pour faire les travaux. Donc, vous avez un gros parc, quand même, de véhicules et d'engins ? Oui, on a un gros parc, parce qu'on fait des activités qui sont assez diverses, c'est-à-dire que les diamètres de tuyaux qu'on pose, ils peuvent aller de 100 mm à 800, 900 ou 1000, donc un mètre de diamètre. Donc, ce ne sont pas les mêmes engins pour poser ces différents réseaux. Vous travaillez sur les canalisations, est-ce que vous avez des soudeurs, des tuyoteurs ? Comment c'est internalisé ou pas ? On a un soudeur, mais pas pour les tuyaux, pour tout ce qui est annexe, pour la réparation de nos véhicules et tout ça, parce qu'en fait, la plupart de nos tuyaux, aujourd'hui, sont emboîtés, ils ne sont pas soudés, donc c'est des tuyaux fonds, ils sont emboîtés, donc on n'a plus besoin de soudeurs pour poser nos tuyaux, ou alors en PVC, emboîtés aussi, ou en béton, et c'est emboîté. D'accord, donc c'est un peu la fin des soudeurs dans la tuyauterie, des canalisations d'eau, quoi ? C'est un peu la fin, on en a toujours besoin, parce qu'il y a des anciennes canalisations qui sont en béton amthole, donc il y avait une amthole à l'intérieur du béton. Une amthole, c'est-à-dire c'est une couverture à l'intérieur ? Voilà, c'est ça, il y a du béton qui est coulé autour de ces farceaux métalliques, et quand on les répare, il faut bien pouvoir souder, etc. Alors ce qui est intéressant aussi avec Gig, c'est qu'on a fait un concours photo pendant longtemps, que ça plaît tous en scène, et Gig était souvent très bien placé dans les photos, parce que, vu que vous êtes sur le sol, et à Marseille, beaucoup, il y a toujours des... Enfin, vous tombez toujours sur des suites, quoi. Des couvertes, des squelettes, des fouilles archéologiques... Ouais, on essaye le moins possible, mais c'est vrai qu'en fait, en tant que canalisateur, on fait un travail un peu ingrat, parce qu'on gêne la circulation, on fait un peu de poussière, on fait du bruit, et puis en fait, les réseaux qu'on pose ne se voient pas, c'est-à-dire que les gens ont de l'eau au robinet, on intervient, ils ont toujours de l'eau au robinet, et donc, par rapport à quelqu'un qui fait du génie civil, qui construit une crèche ou quoi que ce soit, qui peut dire à un maire, à ses administrés, à la population, regardez la belle crèche que j'ai construite, nous, les réseaux sont souterrains, et donc, ils ne se voient pas une fois qu'on a remblayé. Mais on est content de boire de l'eau, quand même. On est content de boire de l'eau, on est content d'avoir un taux de fuite à Marseille, qui est un des meilleurs de France, c'est-à-dire que quand on met 100 litres dans une canalisation, combien on en récupère à l'arrivée, et combien part en fuite dans le terrain et qui est gaspillé, parce qu'il faut savoir qu'avant, sur Marseille, on gérait deux réseaux d'eau. Un réseau d'eau brut, qui servait à laver le sol, et un réseau d'eau potable qui servait à pouvoir boire, et tout ça. Et maintenant, on n'a qu'un seul réseau, c'est-à-dire qu'on nettoie les trottoirs avec de l'eau potable, parce que ça coûte moins cher d'entretenir un seul réseau que d'entretenir deux réseaux. Mais ce qui est absurde. C'est absurde, oui et non, parce que gérer deux réseaux, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir des réseaux qui ont des bons rendements, c'est-à-dire que quand on met 100 litres au départ, on récupère 100 litres à l'arrivée. Vous nous montrez un peu, on va voir l'atelier de maintenance peut-être ? Ok. Donc, en fait, on fait tous les travaux de réparation de nos engins et d'amélioration de nos chantiers sur place. Donc, on a fait deux mécaniques avec trois mécaniciens. À temps plein. À temps plein. Et puis, donc, juste pour relayer, des grosses machines, comme on disait tout à l'heure, et puis l'équivalent, un peu plus là-bas, derrière le grillage, c'est l'équivalent, mais en petit, en fait. C'est les petits diamètres, les gros diamètres, les petits trous, les gros poules. Alors, nous, on parle en tonnage quand on parle de pelle, c'est-à-dire que ça, c'est une pelle 20 tonnes, donc c'est le poids de la pelle. Et on a des pelles qui font 2,5 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes et 20 tonnes. Alors, un pneu ou un chenille, suivant les endroits où on se déplace et où on intervient. Là, aujourd'hui, quelles sont vos perspectives de développement en termes d'activité ? Alors, on a à cœur de saisir l'opportunité de la transition énergétique. Donc, on va passer tous nos poids lourds avec du biocarburant, d'accord ? Et on a aussi en tête d'équiper cette grande toiture de cellules photovoltaïques pour utiliser l'énergie solaire, pour faire de l'électricité. À bon entendeur. Et en termes d'activité, vous restez sur... Est-ce que vous allez diversifier un peu ? Alors, on essaye un peu de se diversifier en essayant de promouvoir les travaux sans trancher, d'accord ? Parce que, eh bien, ça... Il y a beaucoup moins de gêne, c'est... Il y a des tas d'atouts, mais c'est assez compliqué, parce qu'on intervient dans un sous-sol qui est quand même très encombré, et nos maîtres d'œuvre et nos maîtres d'ouvrage ne sont pas très open pour l'instant, mais on se bat et on est tout nasse et on espère avoir gain de cause pour promouvoir ces travaux sans trancher. Aussi, on veut aussi se développer, attirer encore plus de talent des gens du territoire nord, en leur disant que, eh bien, ils viennent chez nous, on les forme, et puis après, ils peuvent faire carrière, et c'est toujours bien de travailler dans l'environnement qu'on a côtoyé quand on est plus jeune. Il me semble que vous avez un super taux d'ancienneté ici, non ? Les ouvriers, enfin, les gars font carrière quand même chez GIG ou... ? Oui, oui. Alors, on a un bureau à l'entrée, on a appelé ça le Hall of Fame, où on voit tous les gens qui ont passé 15, 17, 20... On a une collaboratrice qui est partie fin d'année, qui avait 41 ans chez GIG. Donc, oui, alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça veut dire qu'ils sont fidèles et qu'ils restent longtemps, mais on a une population qui est un peu visissante et il faut qu'on arrive à renouveler. Et c'est vrai que l'image qu'on a vis-à-vis des jeunes au niveau des travaux publics, elle n'est pas très bonne parce que, pendant longtemps, on a dit qu'il faut qu'il y ait 80% de bacheliers pour après faire des études supérieures. Moi, je dis que, si vous venez d'une entreprise de travaux publics, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir apprendre un métier intéressant, vous allez pouvoir être utile à la société et vous allez pouvoir faire carrière puisqu'on a un chef d'agence qui avait commencé comme poseur et qui a fini chef d'agence. Alors, les poseurs ne sont pas chefs d'agence, mais c'est possible. Il y a plein d'exemples dans l'entreprise de révolution. Et vous avez aujourd'hui des alternants, des apprentis, vous en prenez régulièrement ? Alors, on en prend régulièrement. Par contre, c'est vrai que la jeunesse est un peu versatile et que le taux entre ceux qu'on prend aujourd'hui et ceux qui restent après, parce que ça ne leur plaît pas, parce qu'ils déménagent, parce qu'ils se mettent en ménage et qu'ils veulent bouger, mais on n'a pas un taux très très bon de personnes qui restent par rapport à ceux qu'on prend. Oui, et ce qu'on peut retrouver dans d'autres entreprises. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes en gros se forment et après changent. Ce n'est pas spécifique à notre métier, mais c'est la société d'aujourd'hui. Donc, on s'adapte et on arrive à montrer que c'est quand même intéressant de travailler finalement. C'est sûr ! Si vous aviez quelque chose à dire à nos adhérents, ce serait quoi ? On est heureux de faire partie de ce groupe qui montre un peu toute la richesse et la diversité qu'il y a sur ce territoire. J'ai découvert plein d'entreprises que je ne connaissais pas et donc, c'est bien, par ce réseau, de voir d'autres choses, de participer à quelque chose qui sort un peu de notre quotidien et de nos tranchées, de nos commops, codires, visios, etc. Si vous deviez définir Marseille Nord en un mot ? Alors, un mot, je ne vais pas y arriver, mais j'ai une vision qui est diamétralement opposée à ce qu'en dira-t-on et à ce qu'on pense. Parce que pour moi, je dirais, talent et enthousiasme pour ces quartiers Nord. Et chez Guigues, on dit toujours qu'on est très fiers d'être dans le Nord, mais dans le Nord de Marseille. Merci de nous avoir regardé aujourd'hui. Ah non, attendez, deux choses quand même. Je voulais quand même préciser que Muriel est copilote de la commission RSE de Caponor Entreprendre. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la commission. Sur le sujet des panneaux solaires dans la démarche d'écologie industrielle de Caponor Entreprendre, on va essayer de pousser à fond pour installer des panneaux solaires sur les toits de vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressés par le projet. Ah, vas-y Muriel. Et si je peux me permettre, avec la commission RSE, en ce moment, on a le challenge Cap avec tous les défis dont un certain nombre sont facilement accessibles. Donc, venez nous rejoindre, allez voir ce que c'est et on est sûr que vous trouverez une matière à participer à ce challenge. Prochaine visio découverte le 20 à la Cité des Arts de la Rue pour voir, alors pas au même horaire que d'habitude, ce sera 10h30 pour voir un entraînement de danseur. Voilà, à très bientôt.